Guide complet des défis Quachella de Fortnite Alors pour réaliser ces défis, vous allez devoir rentrer le code que vous voyez actuellement à l'écran Alors pour l'instant, la map n'est pas disponible, elle sera disponible à partir de 21h ce soir, en même temps que des défis Alors c'est possible que le code ait changé, si le code change, je mettrai le nouveau code en description, en commentaire épinglé Voler dans le flux céleste sur l'île Quachella Le code de l'île sera en description, en commentaire épinglé Donc quand vous arrivez dans cette île, ce que vous allez faire, c'est d'aller vers le pad qui est juste ici à droite avec les flèches Là vous vous placez sur ce pad et vous restez bien au-dessus du pad pour prendre de la hauteur Ensuite quand vous êtes en haut, vous allez voir qu'il y a des flèches bleues Vous allez utiliser ces flèches pour avancer et pour terminer le défi, vous allez devoir voler sur 36 mètres de distance Donc vous faites le tour plusieurs fois jusqu'à temps que vous ayez parcouru 36 000 mètres Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Rebondir sur des tremplins sur l'île Quachella Le code de la map sera en description et en commentaire épinglé Et quand vous êtes dans cette map, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser les tremplins que vous voyez juste ici Donc il y en a un peu partout sur la map, regardez, il y en a 3 au spawn Donc dès que vous aurez utilisé un des tremplins, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Obtenir des pièces sur l'île Quachella Le code de la map sera en description et en commentaire épinglé Et quand vous arrivez dans cette map, vous allez devoir obtenir 5 pièces comme celle-ci Donc là au spawn, il y en a une, au total il y en a 6 ou 7 Donc regardez, si vous allez sur la droite et que vous arrivez ici près de la piste de danse Là où il y a les platines de DJ, il y en a une autre, donc c'est la deuxième Ensuite vers la grande roue, il y en a une aussi, elle est tout en haut Alors pour l'obtenir, il faudra monter dans la grande roue et sauter de la grande roue pour essayer de l'atteindre Ou alors vous pouvez toujours utiliser le pad qui est ici pour prendre de la hauteur et vous envoler dans la map Et ensuite essayer d'aller choper la pièce qui est là-bas Après si vous n'arrivez pas à la choper, c'est pas grave parce qu'il y en a plus que 5 Vous devez juste en récupérer 5 et je vais vous en montrer plus que 5, donc c'est bon Ok, donc la prochaine, elle est ici sur les obstacles Donc voilà, juste ici Ensuite il y en a une autre, en fait il y en a une sur chaque île, il faut juste les trouver Ensuite il y en a une autre juste ici, donc à côté de l'île de Spoon, elle est juste sur cet obstacle Ensuite il y en a encore une autre qui se trouve au-dessus de ces obstacles Donc là vous allez devoir escalader tout ça pour l'obtenir Et il y en a une dernière, même plusieurs en fait, qui se trouve en plein milieu de la map Donc regardez, je ne peux pas m'approcher parce que si je m'approche on ne voit plus rien Donc je vais zoomer avec la caméra, mais vous pouvez voir qu'il y en a une au troisième étage Au premier étage, donc vous montez tout en haut Peut-être qu'il y en a plus, on va faire le tour pour voir Regardez, il y en a une tout au-dessus aussi Donc rien que dans ce bâtiment là, il y en a déjà 3 Et je pense que c'est tout, j'en vois pas d'autres Donc là, rien que dans le bâtiment au plein milieu, il y en a 3, voire peut-être même 4 Il y en a peut-être une que j'ai oubliée Donc voilà, au final, dès que vous aurez obtenu 5 pièces, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Obtenir des notes de musique cachées dans le mini-jeu Mirage Temporel à Quachella Donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé Donc quand vous arrivez dans la map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller de l'autre côté de la map Juste ici où il y a la plateforme en couleur d'arc-en-ciel Là, vous avancez sur cette plateforme, vous allez jusqu'aux nuages Ici, ça va vous téléporter normalement Et ça va vous téléporter dans des nouvelles pièces Donc un mini-jeu, comme celui-ci par exemple Et là, vous allez tout simplement devoir sauter sur des obstacles pour récupérer des pièces Donc il va falloir récupérer 4 pièces au total Donc là, ici, il y en a 2 Je crois que ça, c'est le deuxième emplacement où vous allez spoon Donc là, je vais vous montrer le premier emplacement Normalement, c'est ici le premier emplacement Si je ne me trompe pas, vous arriverez Vous arriverez ici et vous allez devoir sauter sur des obstacles Prendre les notes de musique Et dès que vous aurez obtenu 4 notes de musique dans ces mini-jeux Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Tirez des feux d'artifice sur l'île Quachella Donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement attendre 15 minutes Au bout des 15 minutes du compte à rebours que vous voyez en face de moi Vous allez obtenir un pistolet de feu d'artifice Et là, vous allez tout simplement devoir tirer 3 feux d'artifice en l'air Ou n'importe où vous voulez Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Utilisez un aérosol sur l'île Quachella Alors le code de la map sera en description, en commentaire épinglé Donc quand vous arrivez sur la map, ce que vous allez devoir faire C'est soit utiliser un aérosol n'importe où vous voulez Ou alors, si ça ne fonctionne pas Vous allez devoir vous rendre dans la tour en plein milieu de la map Donc juste ici, et regardez Vous avez des tableaux tout blancs Et vous allez devoir faire un aérosol sur ce tableau Et normalement, dès que vous aurez fait un aérosol sur le tableau Je pense qu'il n'y a qu'un seul tableau Ah non, il y en a deux Dès que vous aurez fait un aérosol sur un des deux tableaux Là, normalement, ça devrait valider votre défi Et vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL